La direction de l'Université du Burundi, à travers le service de la coopération, a organisé mardi 4 mai 2021 au Salab un atelier de mobilisation des fonds. Les membres de l'équipe de direction, les doyens et les responsables des centres de recherche y étaient conviés. Le professeur Saïdi Kiweya, conférencier et conseil de la stratégie, nous partage l'objet de cette réunion sur la mobilisation des fonds. Je suis ravi d'avoir participé aujourd'hui avec les gestionnaires des facultés, des instituts et de l'école doctorale à l'atelier interne. C'est une réunion interne de l'Université du Burundi sur un débat, échange et consultation interne pour l'élaboration de la stratégie de mobilisation des partenaires de l'Université du Burundi. C'est une stratégie dont le rôle sera de soutenir la mise en œuvre du plan stratégique de l'Université du Burundi qui est déjà presque au stade de validation. Et cette stratégie va venir permettre à ce que l'Université du Burundi puisse tirer profit de la grande gamme des partenaires potentiels de l'université et des ressources qui peuvent être mobilisées auprès de ces acteurs. Nous avons parmi eux les partenaires internationaux, mais nous avons aussi le secteur privé du Burundi, les établissements publics du Burundi, les coopératives, les communes qui peuvent être aussi, je dirais, qui offrent un aspect assez large pour soutenir la mise en œuvre de la mission de l'Université à travers le service à la collectivité. Je crois que c'est notre rôle qu'Université de transférer nos connaissances, les résultats de la recherche, transférer les technologies possibles adaptées auprès de l'utilisation par les entreprises, par les coopératives ou bien par les associations diverses qui s'établissent au niveau des territoires nationales. L'Université du Burundi, avec son expérience cinquantenaire à travers les missions d'enseignement, de recherche et de services rendus à la communauté, dispose d'immenses opportunités qu'il faut exploiter. Les opportunités que possède l'Université du Burundi, on a d'abord analysé que l'Université du Burundi, l'un des établissements qui est la plus mature au niveau des écoles, des institutions d'enseignement supérieur du pays. Nous avons à l'université plus de 500 enseignants et chercheurs, dont la majorité possède le niveau de doctorat, donc qui sont au niveau de 270 comme effectifs. Et ça, c'est un potentiel énorme pour aller au-delà de l'enseignement, permettre à ce que les résultats de leurs travaux de recherche puissent être soumis à l'utilisation par les opérateurs du secteur privé et public pour soutenir la croissance du pays. Nous avons observé notamment aussi que l'Université du Burundi a une large gamme de filières étendues dans les biens qui sont offertes, pour les formations offertes, au niveau des huit facultés, de quatre instituts et de l'école doctorale. Et au-delà du diplôme de baccalauréat, donc dispensé par ou bien soutenu par l'Université du Burundi, il y a aussi des formations qui aboutissent à la formation, donc à des diplômes de master qui aboutissent aussi aux diplômes de doctorat. Au niveau du doctorat, c'est l'unique institution du pays qui offre la formation doctorale. Ces formations, au-delà d'offrir des experts, d'agir l'Université du Burundi, d'agir comme institution qui soutient la production et le développement du capital humain du pays, pour la mise en œuvre des plans nationaux de développement, à savoir généralement le PND, le Plan National de Développement du Burundi, de 2018 à 2027, l'expertise qui peut être assurée au niveau du pays pour la mise en œuvre de ce plan, doit tirer, espère, je n'en doute pas, de tirer profit des lauréats qui sont générés par l'Université du Burundi, niveau master, niveau doctorat. Mais il y a aussi le côté des travaux de recherche. Ce n'est que si on regarde dans les indices internationaux de la compétitivité du Burundi, ce qui est de la productivité, de la production scientifique, en ce qui est de la production scientifique, en ce qui est de la capacité à l'innovation, dû à la recherche. Je crois que l'Université du Burundi offre un potentiel élevé. C'est l'Université du Burundi qui attire les performances, ou bien qui soutient les performances qu'affichent le Burundi au niveau de la compétitivité économique, dû au transfert de technologie, dû à la recherche scientifique, au niveau de la capacité à l'innovation que possède le pays. Certaines faiblesses et menaces qui joncent le parcours de la stratégie seront relevées et érigées en forces capitalisables. Une grande faiblesse, peut-être, c'est l'étroitesse des efforts faits par l'Université en matière de mobilisation des partenaires et des ressources. On observe par exemple que plus de 90% du budget de l'Université, ou bien des finances de l'Université, proviennent des subsides de l'État, du budget général de l'État. C'est-à-dire, chaque année, actuellement, c'est plafonné autour de 26,4 milliards de francs Burundi qui proviennent de l'État en tant que subsides. Ce volume-là, c'est 90% des moyens financiers utilisés par l'Université. C'est ça, vis-à-vis, si on regarde son patrimoine en termes d'infrastructures, son patrimoine en termes de facultés que nous possédons, de centres de recherche, de personnel qui y travaille. Nous pouvons faire plus qu'avoir les sites de l'État à 90%, c'est-à-dire le reste provenant des ressources d'exploitation de notre patrimoine immobilier, donc bâtiments, terrains, et aussi en termes de recettes des étudiants, et en termes d'appui par les partenaires, c'est-à-dire la coopération interuniversitaire, la coopération par les partenaires techniques et financiers, et j'en passe. C'est-à-dire la stratégie a l'objectif, a la volonté de vouloir tirer l'université vers une capacité à ce qu'à côté des financements ici des civils de l'État, nous ayons d'autres financements au niveau national d'abord, privé et public, et au niveau international pour soutenir l'activité et la mission de l'Université du Bouroum. Tout une gamme de canaux de communication officiels sera exploité à fond pour mener à bon port cette stratégie suivant les axes. Nous avons des services qui sont là. D'abord, il y a un service général qui est rattaché auprès du cabinet du ministre, qui est chargé de la coopération, qui doit être renforcé, qui doit être renforcé aussi en capacité à la mobilisation des ressources. Nous avons aussi les centres de recherche et les facultés qui nécessitent leur renforcement des capacités en termes de réponse aux différents appels à propositions de projets qui sont lancés par les organisations internationales. Il y a donc la structure interne et le sectariat général de l'université qui pourraient être à l'approche, à l'écoute et disponibles à la discussion avec les secteurs privés et publics du Burundi pour leur offrir les solutions qui peuvent être apportées par l'université vis-à-vis de leurs besoins. Je crois que ce sont les différents axes que cette stratégie vient mettre en place. Et si je résume, c'est d'abord mettre des mécanismes qui vont soutenir la mobilisation des partenaires. C'est-à-dire qu'il faut des mécanismes beaucoup plus, je peux dire, optimalisés qui élèvent la confiance, qui permettent l'échange d'informations, qui permettent de montrer la capacité à la transparence de l'université, élever la confiance et attirer les partenaires pour investir dans l'asthme supérieure, investir dans la recherche scientifique, investir dans le transfert de technologie qui sont des missions auxquelles les objectifs de l'université appellent l'action de l'université. Nous avons le deuxième axe qui est carrément la diversification des partenariats vers des actions ayant un impact sur le développement et la transformation de la société du Burundi à travers la mise en œuvre des plans nationaux de développement. Ce sont ces deux axes, d'abord mécanismes pour tenir la mobilisation des financements et ensuite la diversification des partenaires. Le directeur de l'université du Burundi qui avait reçu de sa présence cette réunion a donné des conseils allant dans le sens du travail de concert et en synergie. Je pense qu'on parle de l'expertise de l'université du Burundi au service de la communauté. Ça figure parmi nos missions. Demain ou après-demain, ne soyez pas à être honnête. Si on dit voilà, nous détachons le travail de l'apprentissage de l'université du Burundi pour aller appuyer la rédaction des stratégies. Personnellement, actuellement, je suis impliquée dans des stratégies de politique nationale sur la sécurité allemande et même la politique nationale sur le développement de l'agroforesterie au Burundi. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !